Bonjour Louis Dragnel. Bonjour. Alors ces soignants qui refusent la vaccination vont être suspendus et donc privés de salaire, ça c'est la théorie. En pratique, Louis, le gouvernement ne sera pas aussi sévère qu'il le prétend. Alors il faut bien comprendre que le gouvernement joue un numéro d'équilibriste. Face aux caméras, Olivier Véran, le ministre de la Santé, va afficher fermeté et sanctions en rappelant que les réfractaires étaient prévenus. Concrètement, il y aura dans un premier temps la mise en scène de quelques sanctions ou au contraire de soignants qui ont fini par se faire vacciner. Et puis de l'autre côté, à l'Elysée, je peux vous dire qu'on temporise. Un conseiller du président explique, on n'a pas très envie de montrer les sanctions, d'autant que l'épidémie est en train de reculer. Au sein de l'exécutif, on n'oublie pas que les soignants ont été fortement mobilisés pendant la crise, qu'ils sont mal rémunérés. Pas la peine d'en rajouter une couche. Et puis dans une dizaine de jours, les principaux acteurs de la gestion de la crise sanitaire doivent faire le point et sur la table, la possibilité de commencer à lever certaines restrictions. Et donc, pourquoi imposer maintenant des sanctions si certaines contraintes peuvent être levées dans les prochaines semaines ? Enfin, il y a un sujet vraiment politique. Alors que Marine Le Pen essaye de s'installer en défenseur des libertés, la consigne de l'Elysée à plusieurs ministres est claire. Pas question de faire passer Emmanuel Macron pour un président liberticide.